Bah on a affaire à un mytho déjà. On va essayer d'être neutre, mon cul. Non, en vrai il est très fort. Il rigole quand même de gens qui se sont suicidés. Bon, ça, ça choque personne, hein. C'est pas bien de faire ça. Non mais surtout, moi je pense qu'il avait un billet, il s'est fait éclater. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre un radiateur électrique et un ASIC, si ton ASIC tu le customes bien, bah en fait tu chauffes de la même façon, sauf qu'il y en a un qui te fait gagner de l'argent, donc qui te réduit ta facture, et l'autre qui te coûte un RAR. Ça c'est faux, et c'est faux à tous les niveaux. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a une pénurie, si ça coûte aussi cher, et si Nvidia explose, c'est parce qu'il y a l'IA, et le seul responsable c'est lui. C'est juste des gens qui vont pour leur propre intérêt, et en fait ça profite à tout le monde. Il va pas me dire que c'est le socialisme américain qui l'a attiré à San Francisco. Genre c'est fou d'avoir ancré cette idée dans la tête que plus on consomme d'énergie, plus elle va disparaître. Oh ! Je dis, punaise, Bitcoin consomme autant que tous les êtres humains qu'il y a sur le pays, et toutes les activités économiques, alors que c'est faux. Même ça c'est faux. Genre il y a une incompréhension de comment marche Bitcoin, parce qu'en fait, c'est juste physiquement impossible de passer à l'échelle. La Terre s'arrête de tourner. Sauf Bitcoin. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, on est content de vous retrouver aujourd'hui, alors plus ou moins, parce qu'on va encore réagir à une vidéo qui a pas mal fait parler d'elle, notamment sur Twitter récemment. C'est une vidéo que, alors, Orca, si je dis bien son nom, a repartagée, il a même fait un thread dessus que je vous invite à aller voir, on le mettra en description. Et en fait, on se rend compte que Luc Julia, qui est censé être un ponte de l'intelligence artificielle, et qui l'est toujours à ma connaissance, se ridiculise en parlant de Bitcoin, mais d'une puissance, là on est sur du high level de poncif, et on voulait pas laisser passer ça. Parce que, bah, le problème, c'est que c'est quelqu'un de très intelligent, qui est très pertinent sur son sujet, mais là, ce qu'il fait, c'est quand même assez dangereux, déjà pour les gens qui étaient dans cette salle, et puis pour les gens qui ont peut-être vu les replays ou quoi. Ça me fait vraiment penser à toutes ces références qu'il y a eu, qu'il y avait donné Saïvedine Damous, sur toutes ces personnes qui ont des expertises dans leur domaine, et qui décident d'aller donner leur avis sur Bitcoin. Et malheureusement pour eux, très souvent, ils sont ridiculisés, parce que soit, ils vont donner un signal de top, alors qu'on est dans le bottom, et vont dire bon, faut tout lâcher, ou juste, voilà, donner leur avis sur quelque chose dont ils n'ont aucune idée, et là, on s'en est rendu compte, parce qu'on a déjà vu la vidéo, c'est vraiment risible ce qu'ils racontent, et vous allez le voir. Oui, c'est du niveau d'une Lagarde ou d'un Dufresne, peut-être le meilleur des deux, à voir. Mais du coup, il faut qu'on en discute, et puis ça fera une bonne vidéo éducative, pour ceux qui voulaient avoir, peut-être qu'il y avait encore des doutes sur certains pensifs, c'est bien, ils les abordent tous, donc comment on va faire le tour du pâté de maison. C'est un condensé, ça ne dure pas hyper longtemps, mais je pense qu'on va essayer de développer, pour que ça apporte un maximum de valeur à tout le monde. Non, pour ça, il a été bon, il a été très exhaustif. Il n'a rien raté. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas parlé du Bitcoin ? Oh, merci, merci, merci. Leur technique ne répond pas. Ah oui, non, mais je la prends, je la prends, je la prends. Oh, je l'adore, je l'adore. Bitcoin, déjà, je suis désolé les gars, si vous en avez. Alors là... Alors oui, petite parenthèse de contexte, la vidéo a été publiée il y a un an, du moins c'est la date de publication. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a donné cette conférence. On suppose, du coup, que c'est vers le bottom de 2022, enfin j'espère, parce que si c'est vraiment il y a un an, c'est-à-dire que Bitcoin est déjà en train de remonter, donc on devait être pas loin des 30 000, je pense, 25 au moins. Donc bon, voilà, c'était... Et c'est surtout une conférence, ouais, qui est sur l'intelligence artificielle et son domaine de prédilection. Et là, il reçoit une question du public sur Bitcoin. Et en fait, il lui demande juste son avis, on dirait. Et là, le mec... C'est un délire. Il n'a plus fait la corde sensible. Là, le Bitcoin crash est arrivé, finalement, merci. Parce que c'est quand même une aberration, une aberration écologique absolument extraordinaire. Mais ça, les gens ne comprennent pas, mais justement, on va comprendre, vous comprenez apparemment. Mais en général, on ne comprend pas. Parce que le Bitcoin, c'est quoi ? Le Bitcoin, c'est... On appelle ça des mineurs, donc des data centers, en fait, qui vont aller calculer des preuves pour pouvoir... Quand on fait une transaction, pour pouvoir être le premier et prendre un morceau du Bitcoin pour montrer qu'on a fait la preuve. Et donc, il y a ces mineurs qui sont en compétition tout le temps pour faire une transaction Bitcoin. Pour vous donner une idée, déjà, le Bitcoin, au niveau de l'économie mondiale, c'est une toute petite fraction de merde qu'on s'en fout. D'accord ? Donc, c'est rien du tout. Le pire, c'est les rires en fond. C'est dur. C'est dur de ne pas prendre ça pour une attaque personnelle. On va essayer d'être neutre, mon cul. Mais déjà, moi, je ne supporte déjà pas cet argument à chaque fois. Le fait d'appuyer sur la taille de Bitcoin. C'est de dire que c'est Rikiki. Parce que déjà, en fait, c'est faux. Genre, Bitcoin, par rapport à sa durée de vie, son âge, il est énorme. Genre, il est quand même en train de taper sur le plus gros réseau informatique qui a jamais été conçu, le plus gros ordinateur, la plus grosse puissance de calcul. C'était déjà le cas à l'époque. Et même la market cap de Bitcoin, même pendant le crash, je ne sais pas, on doit être autour des 300-400 milliards. Ils venaient juste avant de détrôner l'argent en termes de market cap. Genre, c'est pas de rien du tout. C'est large dans le top 10 des monnaies. Oui, dans le top 10 des monnaies. Je crois que ce n'était pas loin du franc suisse. Ça veut dire que du coup, en disant ça, il est en train de chier à la gueule de toutes les monnaies hors dollars, yen, yuan et euros. Après, peut-être le franc suisse et deux, trois monnaies à peu près solides. Mais du coup, il chie sur la gueule. De la terre entière. Et notre gueule. Et de la nôtre par l'occasion. Et surtout de la nôtre. Et puis même l'argument écologique. Il va déblatérer dessus, donc on ne va pas direct embrayer dessus. Mais c'est vraiment le poncif facile. Et là, on vous laisse écouter. On va réagir là-dessus après. Mais une transaction de Bitcoin égale, en énergie, un million de transactions Visa. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Ça, c'est faux. Et c'est faux à tous les niveaux. C'est-à-dire que tout niveau de compréhension que tu prends, c'est faux. Déjà, la comparaison. Bitcoin, c'est le réseau de paiement complet. Donc, ça englobe Visa, comme il a pu le dire, ou Mastercard, ou ce que tu veux. Mais ça englobe aussi l'industrie des cartes bancaires, les chambres de compensation, les banques, tout. Et d'ailleurs, il y a une quantité d'intermédiaires tellement aberrante que c'est pour ça que c'est la plus grosse industrie du monde. Et donc déjà, c'est la première chose. Il faudra les renvoyer vers… On mettra un lien en description peut-être, ou pendant la vidéo. Mais sur l'étude qui avait été faite par Michel Kazaka, qui lui a étudié un peu les différences intermédiaires, les coûts énergétiques qui sont cachés dans chacun des étapes du process, et qui lui fait la comparaison. C'est vraiment super intéressant. Ce n'est pas forcément exact. C'est plutôt pour avoir des ordres de grandeur. Et on comprend au fur et à mesure à quoi on a affaire. Oui. On a affaire à un mytho déjà. C'est ce qui est sûr. Et surtout, cette histoire de comparer à Visa, why not ? Déjà, au moins, il ne l'a pas comparé dans un premier temps à un pays. Je dis bien dans un premier temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comparer le nombre de… Attends, il a dit quoi là ? Une transaction Bitcoin ? Égal à un million de transactions Visa. Oui. C'est que là, du coup, il parle en termes d'efficience énergétique, sauf que j'ai l'impression qu'il n'a pas connaissance, parce que déjà, tu peux comparer la consommation de Bitcoin, du réseau Bitcoin, elle n'est pas proportionnelle au nombre de transactions que tu fais dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une transaction peut coûter X en électricité, mais en soi, on pourrait peut-être faire 10 fois plus de transactions sans consommer plus. Il y a vraiment une… Les économies d'échelle ? Oui, il y a des économies d'échelle qui sont faites. On va dire qu'il y a une limite. Tu parles du fait de remplir les blocs ? Oui, là, je parle juste de remplir des blocs. Déjà, en remplissant les blocs, tu peux ajuster le truc. Et après, ça, il ne va pas en parler, bien évidemment. Mais si tu scales avec un layer 2, Lightning ou quoi, là, du coup, ça explose en défaveur des autres systèmes de paiement. Et comme on l'a dit, en plus, c'est un réseau qui est extrêmement jeune, une technologie qui est jeune, qui est complètement disruptive et sur lequel, en fait, on construit, on apprend. Et c'est tellement tôt pour juger. C'est comme si, quand on avait créé le premier réseau informatique, on disait que c'était une grosse merde parce qu'on pouvait juste envoyer quelques digits et tout le monde et personne n'en avait rien à faire. Et c'est tellement petit d'avancer des arguments comme ça, alors qu'il est issu du même système. Et il a dû recevoir les mêmes critiques, les mêmes gens qui, sur les plateaux de télé, disaient « Ouais, ça sert à quoi un mail ? » Et d'avoir pas l'ouverture d'esprit pour comprendre ça, je trouve ça terrible. Et pour finir sur ce que tu disais, ce qu'il ne dit pas aussi, c'est que Visa et une transaction Bitcoin, ça n'a rien à voir. C'est qu'en un, il y a une finalité, genre tu reçois vraiment ton argent, alors que l'autre, en fait, tu n'as jamais vraiment l'argent. Le sous-jacent, c'est des billets, c'est de l'encre, c'est rien. Alors que là, tu as quelque chose que… C'est de l'encre dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, tu possèdes juste une dette de quelqu'un, elle n'est même pas finalisée. Il n'y a rien qui va. Alors, Bitcoin, c'est à la fin, quand tu as ta transaction, oui, ça t'a coûté en général plus cher, mais c'est à toi. Et tu as la liberté, tu as tout ce qui va avec, c'est juste incomparable. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a l'aspect infrastructure, vraiment système de paiement, et il y a l'aspect monnaie. C'est que vraiment, c'est le tout. Et c'est là où aussi, du coup, en plus, quand ils comparent qu'une transaction Bitcoin, c'est un million Visa, c'est que si tu prends tout de bout en bout, de l'infrastructure financière de paiement, et là, on va encore vers l'étude de Michel Kazaka, c'est quasiment équivalent en termes de consommation. Au final, si on prend vraiment toute la consommation bancaire, mais pas bancaire d'investissement, etc., on est sur un ordre de grandeur de quasiment 1 pour 1. Peut-être un petit peu à la défaveur de Bitcoin si les blocs ne sont pas remplis. Mais si on prend des blocs remplis, déjà Bitcoin, je crois qu'il y a au-dessus. Bon, si tu prends Lightning, c'est une aberration. Mais déjà, en plus, c'est faux, parce que oui, OK, tu peux comparer à Visa, mais du coup, je peux comparer Visa à de la merde, et ça marche aussi. Donc, c'est ça, c'est qu'ils comparent, qu'on parle incomparable, encore une fois. Aberration, une transaction de Bitcoin. Ça me fait rebondir, mais si on voulait comparer avec quelque chose de comparable, justement, il faudrait se tourner, par exemple, sur l'or. Et là, l'or, on parle de règlement final, où vraiment tu reçois l'or, mais si tu veux vraiment recevoir l'or, il faut le vérifier, il faut le bouger, il faut le sécuriser. Et là, on parle vraiment, et ce ne sont plus les mêmes ordres de grandeur. Non, là, c'est aberrant. Bon, ça, c'est faux aussi. Enfin, oui, Visa permet que nous, quand on paye avec une carte bancaire, la transaction en 150 millisecondes soit faite. Mais encore une fois, soit il a une très grande incompréhension de l'industrie des systèmes de paiement, on ne prétend pas en avoir une parfaite, mais juste avec quelques bases, tu lis deux articles, tu sais que le settlement avec la finalité de la transaction, ce n'est pas 150 millisecondes. Sinon, Bitcoin ne servirait pas à grand-chose, du moins, en tout cas, en termes d'infrastructure. Une transaction carte, c'est en jour que ça se compte. C'est au moins 24 heures, voire 48 heures, à partir du moment où l'argent va partir de votre compte bancaire et arriver sur celui du marchand à qui vous avez payé. C'est dans le meilleur des cas. On ne parle même pas encore des virements, parce que là, il ne parle du coup pas de CEPA, SWIFT, etc., qui, pour le coup, CEPA, ça marche plutôt bien, mais SWIFT, c'est quand même un beau bordel. Mais là, pour l'aspect carte, c'est faux. Une transaction Visa, encore une fois, TISOL Visa, oui, c'est 150 millisecondes, mais en réalité, c'est 24, 48 heures et c'est plus long que 10 minutes, allez, 20 minutes, si tu veux, de confirmation sur Bitcoin. Et même dans ce cas-là, on n'en parle pas, mais il faudrait quand même, si tu veux, on va dire, éviter d'avoir la contrepartie de la banque, juste celle-là, il faudrait aller à la banque et sortir les billets. Et si on parle de gros montants, déjà, ce n'est pas possible. Illégal. Et ensuite, tu restes avec la contrepartie du pays. Et ça, Bitcoin, tu ne l'as pas. Et tout ça, il ne va jamais mentionner. Il ne faut quand même pas oublier de préciser que les banques ne fonctionnent pas la nuit, pas le week-end, les jours fériés, pendant Noël. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, c'est un détail. Du coup, la première partie, il vient de finir. Mais du coup, là, il va embrayer sur la partie « ce n'est pas scalable ». On ne va pas insister à chaque fois, mais Bitcoin, Layer 1, n'est pas scalable. C'est la réalité. Mais il y a des solutions de scalabilité. Mais visiblement, il n'en a pas connaissance. Donc, on ne va pas refaire le topo sur Lightning. Oui, Lightning, c'est bien, mais il y a des soucis. Il faut qu'il y ait encore de l'innovation si on veut vraiment passer à l'échelle au niveau mondial. Mais déjà, Lightning est une première solution de scalabilité quand même qui est déjà bien mieux que juste de faire des transactions Layer 1 pour ces transactions du quotidien. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est impossible de passer à l'échelle. C'est ridicule. Passer à l'échelle, ça veut dire qu'on pète toute énergie mondiale parce que ça coûte... Le problème, c'est qu'en plus, même ça, c'est faux. Genre, il y a une incompréhension de comment marche Bitcoin parce qu'en fait, c'est juste physiquement impossible de passer à l'échelle. Tu ne peux pas juste dire « Vas-y, je vais en consommer plus d'énergie, tu ne produis pas plus de blocs. » Non, mais ça veut dire que ça rejoint ce qu'on disait au début. Ça veut dire qu'il n'a vraiment pas compris comment ça marche parce que pour lui, en gros, c'est que tu rajoutes une transaction, tu rajoutes de la consommation et que ça se fait comme ça. Donc, il a lu Figaro et le WEF et il s'est dit « Surtout le WEF. » Même le WEF, ils ont changé d'avis depuis 2021. C'est cette époque. Ils avaient déjà écrit de nouvel article. Ils avaient déjà changé de branding. Bitcoin, ça a commencé à devenir pas mal. Parce que là, les gens qui l'écoutent, le problème, c'est que tu as eu une conf d'une heure et demie, je ne sais pas combien de temps ça a duré, d'un mec qui pèse dans son domaine. En plus, il a une manière de parler qui est sympa. Moi, je me souviens, c'était il y a plusieurs années. Je t'avais envoyé justement des vidéos de lui. Oui, des vidéos de lui où il était passé sur Underscore avec MeCode. Et je disais « Putain, ce mec, je l'aime bien et tout. Il parle franchement. Bon, il a un avis sur l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc, il est très, on va dire, il aime bien faire du sensas. Mais il est bon et quand il parle, tu as envie de l'écouter. Mais là, tu l'écoutes. Du coup, tu es convaincu et derrière, il te lâche ça. Mais là, il a tué 50 personnes. C'est un criminel. Non, c'est un enfoiré. Oui, c'est un des plus dangereux. Parce que là, il fait vraiment figure d'autorité dans son domaine qui est, tu peux croire, qui est très similaire, en tout cas, d'une vue extérieure. Tu te dis « C'est bon, le mec, il l'a revu, il l'a compris, il a pu lire les lignes de code, ça n'a plus de secret. » Mais en fait, il te dit n'importe quoi. Mais en plus, ça a une échelle de base. Genre vraiment, il n'a pas compris Dufresne. Tu sais que c'est un blaireau, bon, il ne comprend rien à rien, donc à la fin, ça devient un mème. Et après, entre les deux, il y a Boutelou. Boutelou, il donne l'impression de savoir, mais bon, quand tu creuses un peu, tu te rends compte. Le problème, c'est que lui, il sait vraiment des choses. C'est vraiment un gars intelligent, enfin, en apparence, en tout cas. Donc, c'est que lui, tu as envie de l'écouter. Moi, je suis un lambda, en tout cas, pas initié à Bitcoin, je l'écoute. Ça y est, Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies, mais juste Bitcoin, ça prend autant d'électricité que la Hollande. C'est pas mal. Oh oui, il faut faire un gif de ce truc-là avec les petites mouilles derrière. Oh, on dirait les mi sur la oui, là. C'est incroyable. Ouais, c'est toujours dur. Moi, je voudrais juste revenir sur un petit truc, à chaque fois, j'en reparle, mais quand ils font cette comparaison, en plus, je trouve ce qui est frauduleux, c'est qu'ils disent oui, Bitcoin consomment autant d'énergie. Déjà, c'est pas vrai, c'est l'électricité, c'est juste la consommation d'électricité d'un pays et ce qui est déjà, à chaque fois, je ne sais plus, le rapport, c'est 10% ou 1%. C'est 1%, je crois. En tout cas, c'est largement inférieur à l'ensemble de la consommation énergétique d'un pays qui est souvent plus des énergies fossiles ou ce genre de choses et ça fait à chaque fois, ça crée le flou. Je me dis, putain, Bitcoin consomme autant que tous les êtres humains qu'il y a sur le pays et toutes les activités économiques, alors que c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Et puis, on en revient à ce sujet-là. Il faut comparer ce qui est comparable. Je ne me souviens pas de ma vie avoir entendu, oui, est-ce que tu savais que l'industrie de l'aluminium, ça consomme autant que la Hollande, la Pologne et la France réunie ? Pourquoi ? Parce que de 1, ça n'a pas de sens et de 2, on s'en branle. Qu'est-ce que ça m'importe comme information ? Que Bitcoin consomme autant qu'un pays ? Si, et quand bien, enfin, quand bien même, ce serait vrai, ce qui est vrai d'un point de vue consommation électrique, et alors ? J'ai envie de dire, ça serait même une bonne nouvelle. Oui, non, mais ça veut dire que... Plus on consomme d'énergie, plus on se développe, plus on avance, plus on fait de choses. Genre, c'est fou d'avoir ancré cette idée dans la tête que plus on consomme d'énergie, plus on va... elle va disparaître. Genre, on a un soleil à côté de nous qui envoie des kilojoules de fous furieux, on a un cœur de la Terre qui est... Je vais arrêter là, mais je regarde l'énergie partout. On engage toute la journée, il y en a dans tous les sens. C'est juste... C'est le cerveau humain qui est capable de... de matérialiser l'énergie qui est autour de nous, et sans ça, il n'y a rien. Dire qu'on n'en a pas assez et qu'on va tous mourir, c'est infernal. Oui, ça c'est encore... C'est un autre débat. Un autre débat. Mais non, mais juste tout simplement, on peut comparer, Bitcoin a deux choses. L'or, en termes de consommation électrique pour l'extraction, c'est à peu près pareil. À une différence près, l'or, c'est une horreur. Pour le coup, extraire de l'or, tu détruis tout sur ton passage, il faut creuser, il faut utiliser des produits chimiques. Après, le sol est inexploitable. Moi, je préfère personnellement mettre un conteneur avec un asique dedans et miner plutôt que d'aller raser une ville entière. C'est la première chose. La deuxième, c'est que tu as l'industrie des paiements tout simplement avec qui tu peux comparer. Et là, encore une fois, l'étude de Michel Kazaka démontre très, très, très simplement qu'il y a un rapport de 1 pour... au moins pour 10 avec l'industrie des paiements. C'est vraiment que des paiements. Et si tu prends en compte aussi le déplacement des gens qui font vivre cette industrie, alors là, il y a un rapport de 50 quasiment, je crois. Juste pour donner l'argument que vont dire les contradicteurs, quand tu fais du ménage, il y a quand même... Ce n'est pas juste le... Il y a la fabrication des paiements. Il y a la fabrication en amont. Il y a aussi des terras. Des tracteurs, des trucs. Juste pour le dire avant eux, mais j'imagine quand même que ça n'a rien à voir avec de l'or. Surtout qu'au final, une fois que tu as Bitcoin, on a envie de dire que l'or, il ne sert plus à grand-chose. Tu peux annuler l'or. Tu peux l'annuler et tu n'en as plus juste besoin que pour, je ne sais pas, les micro... les micro-conducteurs ? On dit ça. Semi-conducteurs. Non, mais ce n'est pas les semi-conducteurs, c'est juste un bon conducteur. Oui. Mais non, et du coup, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est que certes, on ne va peut-être pas arrêter de miner de l'or parce qu'il y aura toujours des... Comment il s'appelle l'autre là ? Peter Schiff, attaché à l'or jusqu'à la mort. Par contre, Bitcoin, il faut comprendre que son impact en termes de consommation et énergie électrique, il va être négatif s'il réussit. C'est-à-dire qu'il va démonétiser l'or, donc potentiellement arrêter cette consommation inutile pour extraire de l'or. Et ici, il tue l'industrie de paiement ou même s'il l'oblige à se transformer. Ça va être un dégain d'efficience colossaux. Et surtout que Bitcoin, il faut dire, actuellement, il est vraiment en termes de sécurité quasiment inattaquable. C'est pas comme si toute la terre tournait sur Bitcoin, on doit multiplier par 150 la conso. C'est que là, déjà actuellement, tu fais tourner la terre entière dessus et pour l'attaquer, il faut se lever très très tôt le matin. Après moi, je le répète quand même, mais j'en ai vraiment marre de faire l'apologie de la réduction de la consommation électrique. Non, mais moi, je parle en termes d'efficience. Non, mais vraiment en termes d'efficience. Mais moi, au final, même avec Bitcoin, j'espère qu'on va consommer plus. On va peut-être me prendre pour un fou, mais je me dis si on peut consommer plus et mieux, mais c'est trop bien. Si on peut électrifier des endroits qui sont aujourd'hui obligés de s'alimenter avec du charbon, avec des choses qui sont vraiment polluantes dans ces cas-là, qui vont détruire des vies parce qu'il y a des particules fines. C'est vraiment là une raison de souffrance des gens qui empêche le développement. Si tu es capable d'avoir un truc qui permet de rentabiliser l'énergie là-bas, c'est juste incroyable. Pour ça, on vous renvoie sur la vidéo qu'on a fait avec Sébastien Guspiau qui explique bien son métier de mineur et en quoi ça consiste. Il y a toute une dimension sociale derrière dans le sens où Bitcoin rajoute cette incentive économique à apporter l'électricité à des endroits où tu ne serais jamais allé la porter. Il en parle très bien sur le barrage des Virungas au Congo. Il y a des projets partout dans le monde, pas que lui d'ailleurs, de personnes qui font ça et très bien d'ailleurs. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un vecteur de développement qui n'existait pas avant. On ne sait pas déplacer une énergie, enfin une électricité qu'on produit d'un point A à un point B qui se situerait vraiment très loin. Et Bitcoin permet de consommer, de transformer l'électricité que tu produis à un endroit, générer du cash pour aller construire la centrale au point B. et ça, ça n'existait pas avant. Et ceux qui veulent me parler de batterie et d'hydrogène, allez vous faire ***. Non, en vrai, de vrai, les batteries, on sait très bien que ça ne permet pas de stocker suffisamment d'électricité et puis en plus, c'est quand même une sacrée merde, on ne peut pas en construire à l'infini. L'hydrogène, pour l'instant, ça ne marche pas et puis c'est impossible à transporter et le seul moyen qu'on a trouvé pour l'instant, c'est avec les barrages en stockant de l'eau et en faisant des trucs. Bref, ça ne marche pas. que Bitcoin, ça arrive à créer cet alignement des incentives où comme tu l'as dit, au final, ça crée du bon pour les gens mais sans avoir besoin d'aller dire oui, on est moralement bon, on essaye de faire du social. Là, il n'y a plus besoin de fondation, de Melina Gates. C'est le paroxysme du libéralisme. C'est ça, c'est juste des gens qui vont pour leur propre intérêt et en fait, ça profite à tout le monde et ça, c'est trop fort. Non, mais ça s'appelle le capitalisme à la base. C'est le libéralisme. C'est juste qu'il y en a qui pensent qu'il faut... On l'a juste oublié. Ouais. On va le laisser parler parce que... On n'a qu'à piquer les trucs aux Hollandais et puis voilà. Mais de toute façon, ils vont passer sous la flotte donc on s'en fait. Mais c'est pour ça qu'en juillet 2021, la Chine, parce qu'eux, ils peuvent, la Chine a décidé Bitcoin dehors parce que la plupart des mineurs étaient en Chine. Ils utilisaient l'énergie sale qui est produite par la Chine au charbon et donc, il y avait plein de mineurs partout mais les Chinois se sont aperçus que justement, il y a un peu l'énergie aussi des villes et il y a des villes qui étaient en blackout parce que l'énergie était utilisée par des mineurs. Il y a beaucoup là. En vrai, il est très fort. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il est quand même bien renseigné. Genre, le Chine Aban, en vrai, il faut avoir un petit peu suivi quand même. Genre, il n'est pas venu à tes yeux en allumant BFM un matin à 9h, je pense. Mais par contre, je n'ai jamais vu une synthèse des poncifs aussi claire, efficace. Genre, c'est une masterpiece. Parce que juste, vous nous entendez beaucoup parler, il y a trois vidéos de 1 minute 30. le mec ne parle pas pendant 4 heures. Et je pense que là, on va parler pendant une heure pour réagir à son condensé de merde. C'est un truc de fou. C'est la meilleure. Oui, c'est une masterclass. Mais vas-y, du coup, il y avait beaucoup de choses. Alors, la Chine. Déjà, les mineurs, il y en a qui ont bougé pendant peu de temps et on revoit maintenant avec les IP qu'en fait, ça mine toujours en Chine. Ils ont été surtout annexés, on va dire, je pense que c'est dans un cadre plus peut-être légal et plus sous le... peut-être plus de contraintes. En vrai, je connais mal le cas, mais on sait qu'ils ont continué de miner et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait encore une fois une incentive qui était puissante pour rentabiliser des énergies qui étaient fatales, qui étaient non utilisées par le réseau. Et à mon avis, ils font un peu comme au Texas. En fait, ça permet de stabiliser les réseaux, de faire en sorte que sur les moments où il y a besoin d'énormément d'énergie, tu puisses débrancher des mineurs très rapidement et pouvoir en permanence produire plus que nécessaire pour que le moment où tu as besoin d'énergie, tu puisses en avoir accès tout en rentabilisant cette énergie. Et son histoire de blackout là, parce que ça, on l'a déjà entendu parler. Pareil, on l'a entendu aussi que dans le Texas, ça faisait des blackouts. Au-delà du fait que... Alors, si ça a pu arriver, je pense que c'est pour beaucoup de raisons, mais c'est pas Bitcoin le responsable. Et de toute façon, d'un point de vue économique, parce que c'est comme ça que marche le monde, ça n'a pas de sens. Tout simplement parce que comment est-ce que ça se passe ? Un mineur, il va acheter ton électricité pas cher par définition, parce qu'il n'a pas d'intérêt à acheter de l'électricité chère, sinon il n'est pas rentable. On va partir sur des prix simples. Disons que pour être rentable, il faut être à 10 centimes. Lui, il va l'acheter en moyenne à 5 pour avoir une marge. Un producteur d'électricité, un distributeur d'électricité a toujours intérêt à vendre l'électricité à tout le monde, sauf à un mineur. Parce que le mineur, il va lui acheter moins cher que ce qu'il va le vendre. Et en fait, par exemple, en France, tu vends ton kilowattheure 20, 22 centimes maintenant. Un mineur qui vient et qui te dit je te l'achète 5 centimes, tu lui dis juste d'aller se faire foutre. Et c'est pareil partout dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incentive à vendre plus aux mineurs qu'aux autres tout simplement parce que tu as intérêt à vendre aux autres. C'est pour ça qu'on dit que dès que le prix augmente ou la demande augmente, et je sais ce que tu vas me dire, on a tout intérêt à vendre aux gens qui en ont besoin avant les mineurs. Mais il y a un cas et après, je te laisse répondre dire, c'est que des fois, les mineurs signent des contrats sur une période où ils exigent d'avoir une certaine quantité d'électricité sur une période donnée. Et là, dans ce cas, oui, je crois que c'est ce qui s'est passé au Texas, du coup, même si les autres ont besoin d'électricité et qu'ils sont prêts à payer quand même plus cher, à ce moment-là, soit l'exploitant miné continue à miner sur l'électricité qu'il reçoit, soit il va la revendre plus cher en fait que ce qu'il a payé pour pouvoir alimenter le grid. Voilà. Non, c'était juste une façon de... Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Ce n'est pas... Genre, le producteur d'énergie, il a toujours tout intérêt à vendre son énergie, mais c'est plutôt le mineur qui, lui, n'aura aucun intérêt à acheter d'énergie plus chère que ce qui est rentable. Oui, ça dépend d'où tu te places, mais oui. Parce qu'à un moment, en fait, lui, il a besoin de payer ses coûts et si, à la fin, ça coûte plus cher de maintenir, allumer ses machines, il va la débrancher parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Et parce qu'elle va s'user pour plein de raisons et en fait, c'est juste lui spontanément qui va se retirer du réseau parce que l'énergie au prix auquel on lui propose, c'est plus rentable. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pilotable. On peut faire du on-off, alors pas toutes les trois minutes, mais si pendant une demi-journée, il faut éteindre, ça se fait facilement. Je ne le fais pas au quotidien, mais de ce qu'on nous a expliqué, c'est largement faisable et ça ne va pas faire exploser les machines ou il ne faut pas une armée de gens pour venir tout rebrancher. C'est vraiment facilement pilotable et c'est toute la beauté du truc en fait. C'est une aberration. Les Chinois, vous savez, c'est une démocratie. Donc, ils ont dit les bitcoins, dehors, ils sont allés où ? Russie, Biélorussie, Texas. Des démocraties aussi. Moi, ça m'avait trigger quand même ça. Le Texas. Il a mis le Texas dans le même lot que... Ça, je trouve ça terrible quand même. De réussir à mettre le Texas au même niveau que la Russie, la Biélorussie et tout. J'en sais. C'est un État qui est particulier, certes, mais je pense qu'ils ont tout, ils n'ont rien en commun avec les autres. Et surtout, c'est l'inverse. Ils sont plus libéraux que la plupart des États du monde. Ils ont poussé le libéralisme à leur paroxy. C'est un des rares États aux États-Unis qui préserve ça. Ils essaient, en tout cas. Voilà. Et qui est-ce qu'ils ont à voir avec la Russie et la Biélorussie ? Oui, Texas. Bon. Donc, je continue. Pardon. Oui. Deux transactions de Bitcoin. Il y a quand même que ça lui tenait à cœur. En fait, ce mec qui a travaillé dans toutes les plus grosses boîtes du monde, si tu suis son raisonnement, c'est un putain de socialiste. C'est un putain de communiste. De toute façon, c'est sûr. Parce que ça rend dingue de se dire ça, que le mec, il a travaillé pour les plus grosses boîtes du monde. C'est le pur produit du capitalisme. C'est ça. Si la Russie a s'enrichir, a travaillé sur des sujets qui sont aussi intéressants dans des domaines de pointe et tout, c'est pas dans la fonction publique en France, dans la recherche qu'il va réussir à faire ça. C'est parce qu'il y a des boîtes qui se poussent à faire de mieux en mieux. Il est français. Il est français. Il est parti aux Etats-Unis. Il va pas me dire que c'est le socialisme américain qui l'a attiré à San Francisco. Ça me dégoûte. Si vraiment, c'était un pur produit socialiste, il serait au CNRS payer 1200 euros par mois à faire de la recherche pour de l'IA pour au final ne rien trouver parce qu'il va se rendre compte que ça marche pas. Mais non, il s'est dit moi, je veux faire un taf qui a du sens. Je veux là où il y a de l'innovation concrète, utile. Et où est-ce qu'il a fini aux Etats-Unis ? Là où on a, entre guillemets, poussé le plus loin le capitalisme et le libéralisme. Et simplement, ça marche. ces gens-là, les gens qui font des mineurs, donc non seulement ils prennent beaucoup d'électricité sale en général, mais en plus de... Parenthèse, le mix énergétique de la production de bitcoin est à 60% issu d'énergie dite verte. Donc c'est un mix d'énergie soit perdue, fatale ou d'énergie renouvelable. C'est la première industrie du monde à pouvoir prétendre ça. Aucune autre industrie fait aussi bien. C'est tout simple. Et c'est la seule aussi industrie du monde qui peut continuer à fonctionner si on enlève toutes les énergies fossiles. Parce que ça, c'est un truc compliqué à comprendre. Aujourd'hui, tu arrêtes l'énergie fossile, les banques s'arrêtent. Tu arrêtes l'énergie fossile, tu produis plus d'aluminium, de voitures, plus rien. Et le pire que ça, c'est que la Terre s'arrête de tourner. Sauf bitcoin. C'est quand même le comble du comble. Pour dire à quel point c'est faux ce qu'il dit. Non, les chiffres que tu disais, des 60%, ça, ça vient du... Je crois que c'est un comité qui avait été fait de... Bitcoin Mining Council, un truc comme ça. Voilà, c'est des chiffres qui viennent d'eux, c'est déclaratif. Mais je pense que déjà, on peut dire à 10 ou 20%, c'est dans le vrai. Et même si on était à 40%, ça reste une des premières dans le monde. Et en fait, juste si tu fais le raisonnement logique, en fait, les énergies renouvelables, on sait que c'est ultra dur à piloter, c'est des vraies merdes pour réussir à les rentabiliser. Et la seule chose qu'on peut mettre là-dessus et qui peut rentabiliser ça, dans la plupart des cas, c'est Bitcoin. C'est quand même trop fort. C'est trop une année ? Oui, parce que... Aussi, vous avez entendu parler de la pénurie des semi-conducteurs et surtout des GPU. Alors, je ne sais pas, les GPU, vous savez, c'est des trucs pour les gamers, pour les gens qui jouent des jeux vidéo. Il n'y a plus de GPU qui sont disponibles. OK. Non, mais c'est... C'est faux. C'est faux ce qu'il va dire. Non, en plus, moi, ce qui m'effraie, c'est que le mec est censé être dans l'intelligence artificielle. Il méprise les gens. Il méprise les gens qui jouent aux jeux vidéo, je trouve. Oui, et surtout, c'est lui qui consomme quasiment plus de GPU dans le monde. Mais attends, on va pouvoir... Parce que là, il va enchaîner. Parce que je ne suis pas fou. Les modèles, ça tourne sur du GPU. Oui, mais c'est eux. Je crois qu'Invidia, ils ne marchent pas, quoi. C'est ça. Vous savez, c'est les trucs pour les gamers, pour les gens qui jouent des jeux vidéo. Il n'y a plus de GPU qui sont disponibles parce qu'ils ont tous dans ces mines, justement. Parce qu'ils ont besoin de ces GPU pour calculer pour être les meilleurs. OK. Alors, là, il y a beaucoup à dire. Première chose, depuis 2012, 11, 13, depuis longtemps, on ne mine plus de bitcoins sur des GPU. GPU, c'est les cartes graphiques. Ça marchait, on pouvait miner de l'Ether avec. On peut encore miner quelques shitcoins. On ne peut pas miner de bitcoins avec des cartes graphiques. Et il faut vraiment être con pour le faire et il faut vraiment être con pour le croire. Deuxièmement, c'est ce que tu disais. qui, aujourd'hui, consomme une quantité astronomique de GPU. Alors oui, il y a les gamers, mais c'est individuel. Ça doit quand même représenter du monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'entasse pas des GPU à des endroits dans un but, comme il a l'air de le dire, genre en mode, c'est débile, du coup, les gamers, ils ne peuvent plus jouer. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a une pénurie, si ça coûte aussi cher et si Nvidia explose, c'est parce qu'il y a l'IA et le seul responsable, c'est lui. C'est des chats GPT qui sont extrêmement utiles pour la société. Non, mais... S'il faut comparer l'intérêt social entre chat GPT et Bitcoin. Oui, voilà. Non, mais vraiment, en plus, si tu te mets vraiment... Si tu veux rentrer dans son jeu. Si tu te mets vraiment dans son modèle marxiste, chat GPT, ça va détruire des emplois. Alors après, tu peux te mettre du côté choupé, de rien et te dire oui, mais ça va en créer des nouveaux, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit de ce bord-là. Donc lui, ça va détruire des emplois, machin. En plus, ça va l'enrichir lui. Enfin bref, si on pousse le truc au bout, c'est... Mais en plus de ça, c'est faux. Et à ce moment-là, je ne sais pas si chat GPT avait encore fait parler de lui autant que ça. Bah si, ouais. Donc il était au courant et puis je pense qu'il maîtrise son sujet. Donc il sait que les GPU, aujourd'hui, la majorité, c'est pour l'IA. Et encore moins pour les cryptos, mais vraiment, les cryptos aujourd'hui, c'est marginal. Parce que le dernier qui utilisait un peu, c'était Ether, mais bon, vu qu'ils sont passés en proof of stake. Il n'y en a plus, mais en plus, il parle de tout. Il est très, très bon. C'est eux qui ont fait monter les prix de manière incroyable et qui ont ramassé tous les GPU globalement. Donc il n'y a plus de GPU pour les gamers aujourd'hui à cause de ça. D'accord ? Et donc, ils veulent toujours avoir les dernières machines possibles et imaginables, les meilleures machines possibles parce qu'il faut qu'ils gagnent. Encore une fois, c'est une compétition. Et donc, quand tous les trois mois, ils changent de machine, ils les jettent. En vrai, c'est un petit... Il n'y a pas que du faux. Il y a eu une époque où ils les jetaient parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'il pourrait y avoir un intérêt économique à les réduire. Pas tous les trois mois. Non, pas tous les trois mois, c'est sûr. Que les gens comprennent bien, tu les gardes au moins... Trois ans peut-être. Trois ans, oui. Après un cycle, mais ouais. Ouais, c'est ça. Tu les gardais bien plus que trois mois et c'est vrai qu'il y a eu un début où c'était ça, mais après au début, tu avais moins de machines, donc ça faisait moins de déchets. Et maintenant qu'on commence à avoir beaucoup de machines sur le marché, déjà ceux qui ont l'électricité la moins chère, ils vont aller récupérer des vieilles machines parce que tu peux toujours faire tourner dessus tant qu'elles sont à l'équilibre. Il y a de plus en plus de gens comme chez Atakai qui se chauffent avec parce que pour le coup, là, ça fait vraiment sens parce que le but, c'est juste de réduire ta facture d'élec et vu que c'est une énorme résistance, tu as même moins de 1% de perte énergétique entre l'électricité que tu mets dedans et la chaleur produite. C'est un pour. C'est quasiment un pour un, je crois qu'il y a quasiment, c'est vrai que Jim disait qu'il n'y avait quasiment rien de perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre un radiateur électrique et un ASIC, si ton ASIC, tu le customes bien, en fait, tu chauffes de la même façon sauf qu'il y en a un qui te fait gagner de l'argent donc qui te réduit ta facture et l'autre qui te coûte un rat. Et à un autre point, il parle de l'augmentation des prix des GPU mais ça a aussi permis d'accélérer l'innovation dans ce secteur et ça permet d'allouer davantage de capitaux dans des sociétés comme NVIDIA, de permettre de faire progresser son secteur, d'augmenter le nombre de transistors que tu vas pouvoir mettre et à la fin, ça permet d'avoir des meilleures IA et je ne sais pas pourquoi il va se plaindre. Est-ce qu'on peut même peut-être spéculer que le boom crypto aurait permis d'accélérer le... Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'on peut se le permettre. Très largement. Que cette sur-demande a obligé les fabricants à se pousser à bout et à en fabriquer de plus en plus et surtout que je pense même que du coup le passage, c'est là où on va remercier Ethereum, que du coup tous les gens qui ont dû revendre leur GPU dès qu'Ethereum a arrêté de se miner, ça a peut-être permis aux OpenAI et tout de récupérer des parcs de GPU utilisables pour leur modèle. Bon là on part très loin. Mais ça se trouve, la théorie, elle peut se valider. Si quelqu'un s'y connaît, qu'ils nous le disent en commentaire en tout cas. Est-ce qu'ils ne vont pas se faire chier à les revendre ? Ça, ça ne vaut pas le coup de toute façon. Donc il jette deux transactions de Bitcoin égale jeter un iPad 9 à la poubelle. Deux. Il l'a sorti comme ça. Comme ça, il l'a sorti. Surtout, c'est quoi le rapport avec le truc d'avant ? Je ne sais pas. Il parle des machines et là il parle deux transactions de Bitcoin. Ah, si, ok, je crois que j'ai compris. En gros, il part du principe. Ah oui, c'est en métaux. Oui, en machine. Il a pris toutes les machines sur le réseau. En terras. Il divise par le nombre de transactions. Je l'ai déjà vu passer, cette stat. Mais s'il se faisait autant chier à résoudre des problèmes. Mais les raccourcis intellectuels, ils sont fous. Il les a tous. Moi, c'est là que je swing. Je ne sais pas de neuf. Tu sens le mec et quand il va se coucher, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça reste. Et là, il y a le mec, il lui a donné la chance de pouvoir être enregistré, de pouvoir dire tout ce qu'il avait sur le cœur, sur le sujet. Et là, il se lâche. Mais je pense que, justement, il doit être frustré sur les plateaux qu'on ne lui demande pas son avis ou quoi. Et là, il s'est dit « Oh, ça y est, c'est le moment. » Du coup, il a fait une confe dessus. Et nous, on lui donne la chance de pouvoir s'expliquer à nouveau devant nos yeux critiques. Mais il a de la chance. On n'est pas méchants. C'est une aberration écologique. Il n'y a pas que le bitcoin dans la vie. Il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a l'Ethereum. Il y a l'Ethereum 2 qui est un tout petit peu mieux point de vue énergie, efficiency. Vous l'avez ? Je suis désolé. Pardon ? Efficacité. Efficacité, merci. Efficience, ça marche aussi. OK. Donc, il y en a qui font des efforts quand même. Mais si vous avez des Luna et des Terra, tant pis pour vous. Parce qu'on brille sur un sujet qui n'a rien à voir. Ethereum... Pour moi, il connaît trop bien. Je te dis, il est quand même bien renoncé. Il a des refs. Non, mais surtout, moi, je pense qu'il avait un billet. Il s'est fait éclater les c*****. Là, il y a comme ça. Ouais, bon, on ne va pas taper sur Ethereum parce qu'on le fait assez souvent. Mais bon, ce n'est pas parce que Ethereum ne consomme plus d'électricité que c'est devenu bien. Au contraire, c'était quasiment mort avant. Ça l'est maintenant. Le Proof of Work a une raison d'être. Je vous redirige vers toutes les vidéos sur le sujet. On mettra des refs dans la description. Mais voilà, ça n'a pas de sens. Et non, je pense que là, on le laisse peut-être parler parce qu'il va quand même se foutre de la gueule de gens qui ont perdu des millions d'euros. à zéro aujourd'hui. Donc, c'est assez marrant. Ils étaient égales quand même à mille et quelques dollars il y a encore trois semaines ou qu'elle semaine. Donc, là, zéro. Il y a des mecs qui se sont suicidés quand même parce qu'ils avaient collé toutes leurs économies dans le Luna parce que c'était stablecoin, ça s'appelle. Stablecoin, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est stable. C'était super stable parce que c'est passé de 1800 à zéro. Alors, c'est stable. Oui, maintenant, c'est très stable. C'est un concentré de trucs faux. Mais c'est faux. Mais tout est faux. Alors, petite parenthèse, il rigole quand même de gens qui se sont suicidés. Bon, ça, ça choque personne. Il dit, il y a des gens qui sont... C'est pour la bonne cause. Non, mais c'est ça. De toute façon, c'est le principe du communisme. Il faut en sacrifier certains pour le bien du grand monde. C'est ça, pour le bien commun. Donc, bon, ça, il fait marrer. Admettons, moi, ça ne m'a pas encore fait beaucoup rire, mais parce que j'en avais. Au-delà de ça, le Luna est monté à 120 dollars, je crois, pas les 800. Le titre de la vidéo, ça va être Alexandre Révélation. Il y a une vidéo de 20 minutes sur ça. Ah non, ce n'était pas sur ça. Non. Bon, je le ferai dans une vidéo. Bref. Et du coup, bon, ce n'était pas à 1800 dollars, c'était à 120, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Là, maintenant, il faut juste qu'il m'explique un truc. c'est un stable coin qui valait 1800 dollars et qui est monté. Parce que le gars, il fait un immense amalgame entre le Luna et l'UST, qui sont deux choses différentes, bien que les deux soient tombés en même temps. Mais il ne comprend rien, en fait, de ce qu'il parle. Là, vraiment, c'est le mec, il a lu trois titres et dans sa tête, ça tourne pas. T'imagines, tu te le tapes à Noël, réunion de famille. Puis même, en plus, du coup, je vois bien un autre de ta famille qui, du coup, tu lui réponds de façon vénère parce que tu sais qu'il dit de la merde. Mais attends, il est bien renseigné, il est CEO de Meta, tu te rends compte ? Avec moi, je change de famille. Non, mais la figure d'autorité, il te massacre ta vie. Et un dernier point, mais tu sais, il dit oui, c'est un stable coin, c'est censé être stable et j'aurais oublié 100% des monnaies qui ont existé sur Terre, fiat, qui se sont écroulées de la même façon. Je ne vais pas protéger Luna, après, ils ont fait une expérience sociale et technologique et tout. Pourquoi pas ? Il y en a qui ont testé, ils ont perdu des plumes. Mais ça veut dire quoi la stabilité ? C'est la stabilité du pouvoir d'achat ? Est-ce que tu peux comparer ça avec ce que tu utilises aujourd'hui ? Est-ce que ce que tu utilises est stable ? Ben non. C'est simple de faire ce genre de critique. Toutes ces critiques sont simples et elles sont aussi facilement démontables. tu vois, tu vois, tu vois, c'est... Ah bah c'est fini. Je suis déçu. Bah conclusion, je pense que vous avez compris, tout ce qu'il dit, c'est connerie. Il y a très peu de choses vraies, il y a très peu de choses à retenir, à retirer. J'espère que le reste de sa conf' a été plus intéressant. Je suppose que oui. Après, l'objectif d'une vidéo comme on fait, c'est de se marier. Et c'est aussi vous permettre à vous, dans les discussions de famille, dehors, d'être les petits soldats de Bitcoin. Non, mais en tout cas, avoir des arguments, savoir se défendre contre des attaques aussi simples. Même si sincèrement, d'expérience, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Genre, si la personne, en fait, elle ne s'est pas retrouvée face à l'utilité de Bitcoin, face à la monstruosité que peuvent devenir les fiat, et qu'elle n'est pas intéressée par l'aspect number goes up et ce genre de choses, en fait, tu ne peux rien faire avec ce genre de personnes à part dire oui, à qui c'est. Et ça, il y a un moment, vous allez perdre plus de salive et d'énergie vitale. Et des potes. Et des potes. Et de la famille. C'est la famille, ne les perdez pas. Les potes, bon, on peut s'en refaire. Mais ouais, c'est... Ouais, ça va vraiment dépendre de la personne que vous avez en face. Mais là, typiquement, un mec comme lui, c'est un foutu. Et puis lui, c'est typiquement le genre de personne qui achètera son BTC au prix qu'il mérite. Je le soupçonne d'en avoir, sincèrement. Je me dis, ça me paraît très bizarre qu'il n'en ait pas par erreur, même sans le vouloir. Mais voilà, c'est pas bien de faire ça. Mais voilà, puis je vous invite du coup à aller voir le thread de Orca. qu'on n'a pas utilisé pour la vidéo particulièrement. Mais je pense qu'il y a pas mal d'arguments qui s'entrecoupent avec les nôtres. Donc voilà. Et puis voilà, notez-le. Ça pourra vous être utile en cas de débat parce que des fois, on se sent un peu démuni. Ouais. Et puis... Et si vous voulez en apprendre plus, nous, on fait beaucoup d'articles sur notre site. On explore tous ces sujets, l'histoire de la monnaie, comprendre Bitcoin, comment ça fonctionne. On a aussi d'autres vidéos sur la chaîne. Si ça vous intéresse aussi, on est en partenariat avec Consensus Network. Eux, ils ont participé à la traduction et ils éditent aussi les livres. Ils les publient. Et c'est toutes les masterclasses qui ont été réalisées par les différents auteurs. C'est Dynamoos, Knut et tout cela. Et en vrai, c'est là que tu construis un vrai savoir. C'est là que tu comprends comment ça fonctionne. Et on a un lien dans la description qui vous permettra d'avoir un code promo là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Il faudra utiliser le code promo. C'est How to Bitcoin. C'est ça ? Le lien seul ne suffit pas. Il faudra mettre le code promo. Du coup, nous, on touche une petite commission donc ça nous aide. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir d'autres contenus, à liker cette vidéo, commenter pour nous dire ce qui vous a fait marrer, quel est votre argument préféré. C'est important. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Rejoignez-nous également sur Twitter pour ne pas rater les masterclass comme celle de ce mec-là parce qu'on en a parlé déjà il y a quelques temps. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. On a bien rigolé ? Et restez libres et riches.